Pierre-Marie Relecom, bonjour et bienvenue. Alors Pierre-Marie, vous êtes le CEO de Relecom & Partners. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ? De manière très basique, très simple. Relecom & Partners, c'est un cabinet de business développement externalisé, pour le compte des grands groupes ou des grandes ETI, qui a pour moto d'accompagner les sociétés dans leur développement à l'international et particulièrement sur les pays à forte croissance. Quand l'avez-vous créé ? En 2007. Avant, j'avais fait un peu de fusion acquisition et de conseil en stratégie, mais c'était trop parisien-parisianiste à mon endroit. Et j'avais un prisme beaucoup plus orienté sur le grand international. Et j'ai joui d'un gap, d'un trou dans la raquette de pas mal de gens. Et je me suis lancé sur vraiment les pays à forte croissance. Et là, depuis 2020, vous êtes le représentant de la Chambre de commerce franco-indonésienne ? Oui. Et on peut aussi rajouter, depuis 2022, franco-indienne. Ah oui ? Oui, non, mais tant qu'à faire. Alors, comment vous promouvez l'Indonésie auprès des entreprises françaises ? Alors ça, c'est pas très simple, parce que l'Indonésie est un pays fort lointain, avec un passé récent, relatif, il y a 20 ans, assez noir, en tout cas avec une mauvaise image. Et malheureusement, les gens qui sont, enfin les hauts dirigeants d'aujourd'hui, sont les gens qui ont connu ce pays il y a 20 ans, et restent avec un prisme assez négatif. Donc on est en train d'évangéliser, surtout avec l'ambassadeur d'Indonésie en France, qui est assez remarquable, et puis les gens de BPI aussi, qui nous y aident beaucoup. Ça se traduit comment ? Par des actions, des rencontres ? On organise, moi j'ai remonté, ou j'ai monté à la demande de l'ambassadeur d'Indonésie, les dîners de l'Indonésie à Paris, donc je fais ça chez moi ou chez lui, en petit comité. Ce sont des webinaires spécifiques, et puis ce sont aussi des organisations de délégation quand elles viennent. Quels sont les secteurs les plus attractifs en Indonésie ? En Indonésie, assurément, ce sont les grandes infrastructures, les utilities, comme on dit, aux déchets énergie, transport aussi, et puis il ne faut pas oublier les biens de consommation, mais à la condition de vouloir aussi fabriquer localement. Les challenges à venir ? Pour nous ? Oui. Alors pour nous, c'est être capable de toujours se projeter demain, d'être surtout capable de s'adapter à l'évolution ou aux évolutions réglementaires. Comme je vous l'ai dit, on source et on structure des financements pour le compte de nos clients. Aujourd'hui, on ne peut strictement rien faire sans les fameuses études d'impact social et environnemental. Vous savez, le fameux sigle ESG qui fait devenir chèvre beaucoup de gens. Nous, on s'est dit qu'il fallait apporter cette solution aussi à nos clients. Le thème de cette année sur Big, c'est la métamorphose. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Mais qu'un entrepreneur, je fais du copyright à mon copain Turcutil, qui est en train de pitcher d'ailleurs, se métamorphoser. Un entrepreneur est dans la métamorphose permanente. Si on ne se métamorphose pas, si on ne s'adapte pas, si on n'anticipe pas les nouvelles modes et tendances, malheureusement, on dépérit. Un message pour les entrepreneurs ? Surtout, il faut garder courage, espoir. Et puis, il n'y a qu'un truc de vrai dans l'entrepreneuriat, c'est résilience, résilience et résilience. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Excellente fin de journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.